RMC bonjour, ça vous concerne. Qui dit nouvelle année dit aussi bonne résolution. Soyons honnêtes, les résolutions qu'on prend le 1er janvier tiennent rarement plus que quelques jours. Et quelles sont les résolutions des Français pour 2022, Géraldine ? La numéro 1, c'est pas vraiment une surprise. Faire du sport ! Eh oui, comme tous les ans, pour 33% des Français, selon un baromètre de la Fédération Française d'Éducation Physique réalisée par Ipsos. Alors c'est quand même un chiffre qui est en baisse par rapport à l'an dernier. En deuxième, on trouve l'envie de passer plus de temps en famille. Et en troisième, se réserver de vrais moments de détente. Des résolutions qui sont facilement prises, pas souvent tenues, mais c'est pas une fatalité. 55% des Français déclarent avoir tenu au moins une de leurs résolutions en 2021. Ah ouais, c'est pas mal quand même ! C'est pas mal, plus de la moitié. Ce qui fait généralement qu'on échoue, c'est qu'on vise trop haut. Eh bien oui, on voudrait arrêter de fumer du jour au lendemain, perdre 10 kilos en une semaine. Ça c'est sûr, ça va pas le faire. Il faut aussi voir que le mois de janvier, c'est un mois qui est difficile. On est au cœur de l'hiver. Alors normalement, il fait froid. En tout cas, les jours sont courts, on manque de lumière. La période des fêtes a été fatigante. Bah c'est pas vraiment le moment où on est au top de sa forme pour faire des changements majeurs dans notre vie. Donc première chose pour tenir sa résolution, eh bien il faut se fixer un objectif réalisable, quitte à y aller par étapes. Si vous n'êtes pas sportif de base, commencez par vous fixer comme objectif de faire 20 minutes de sport deux fois par semaine. Et puis ensuite, vous pourrez augmenter la durée et la fréquence, plutôt que de vous dégoûter direct après une séance cuisse, abdos, fessiers, un petit peu trop difficile. 20 minutes deux fois par semaine. Oui, oui, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Je devrais y arriver. Parce que l'important en fait Géraldine, c'est de se faire plaisir. Ça ne doit pas être une torture de réaliser son objectif, il faut que ce soit quelque chose d'agréable. Alors ça peut être de commencer une nouvelle activité qu'on a toujours voulu essayer, ou simplement se dégager un petit peu de temps pour soi. Quand on pense à sa résolution, il faut essayer de la rendre positive. Par exemple, plutôt que de se dire je vais arrêter la malbouffe, on se dit je vais cuisiner plus de repas à la maison. C'est tout bête, mais avec une approche positive, vous avez plus de chances d'y arriver. Demandez-vous aussi pourquoi vous voulez prendre cette résolution. Est-ce que c'est pour faire plaisir aux autres ? Ou est-ce que c'est parce que vous en avez vraiment envie ? Et puis il faut garder en tête qu'en moyenne, il faut 66 jours pour qu'une action devienne un automatisme. Donc il faut du temps pour installer une nouvelle routine. Donc soyez patient, un petit peu persévérant. Et cette année, c'est sûr, vous allez tenir vos résolutions. Les encouragements de Géraldine.